Voici maintenant le deuxième type, où est-ce que l'inconnu figure dans les deux membres de l'équation, c'est-à-dire des deux côtés de l'égalité. L'inconnu figure dans les deux membres de l'équation, il est présent dans le membre gauche et dans le membre droite. La variable x est présente dans le membre de gauche, elle est aussi présente dans le membre de droite, c'est-à-dire qu'elle est des deux côtés de l'égalité. W est à gauche, W est à droite, il est encore là, dans chacun des côtés. Voici maintenant comment nous allons procéder pour résoudre ces équations. Résoudre une équation, c'est isoler la variable et pour ce faire, on déménage chacun des termes ou on regroupe les termes semblables entre eux. Ici, comme il y a des choses à gauche et à droite, on déménage en double, c'est-à-dire qu'on déménagera les choses dans les deux sens, de gauche à droite et de droite à gauche. On déménage en double dans les deux sens. Par le fin même, cela nous permettra de dire que l'on devra jouer sur les deux membres à la fois. Il faudra donc jouer sur les deux membres à la fois. Pour y parvenir correctement, il faudra être très, très vigilant. Je vous dis donc d'appliquer de la vigilance. Voici comment résoudre le premier exemple. On constate que la variable X est présente à gauche et à droite de l'égalité. Il faut donc regrouper les termes en X ensemble et regrouper les termes constants entre eux. Normalement, on fait le choix de regrouper les termes en X du côté gauche et les termes constants du côté droit. 2X, l'opération inverse de 7X ou de plus 7X, c'est moins 7X, égale, et l'opération inverse de plus 26, ce sera moins 26, c'est moins 4, moins 26, l'opération qui déménage ou qui est déplacée de l'autre côté de l'égalité. On simplifie 2X moins 7X, qui donne négatif 5X, qui correspond à moins 4, moins 26, à moins 30. Il faut isoler complètement la variable X. X est multiplié par moins 5. L'opération inverse, c'est de diviser par le coefficient, diviser par moins 5, mais si on divise par moins 5 d'un côté, il faut aussi diviser par moins 5 de l'autre côté. Les valeurs négatives 5 s'annulent, et on obtient X égale à, un moins divisé par un moins, la loi des signes donne plus, 30 divisé en 5, correspond à 6. Comme je le disais tout à l'heure, règle générale, nous allons porter les variables du côté gauche de l'égalité. Variable à gauche, c'est ce qu'on fait normalement. C'est-à-dire que si on réfléchit un peu, on pourra éviter d'avoir un coefficient négatif devant la variable que l'on souhaite isoler, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de négatif 5. Ici, on pourrait faire le choix de déplacer 3W du côté gauche, mais si on le déplace du côté gauche, on obtiendra une valeur ou un coefficient négatif. Si on réfléchit, on pourrait aller porter moins 8W du côté droit. Donc, allons porter moins 8W du côté droit, et allons porter négatif 7 de l'autre côté, c'est-à-dire vers la gauche. On déplace dans les deux sens le W, et on déplace moins 7 de l'autre sens. Moins 7, l'opération inverse, c'est plus 7, symbole d'égalité, 3W. On déplace moins 8W, qui devient plus 8W. Réduisons chacun des membres, 25 plus 7 donne 32, et 3W plus 8W donne 11W. Ici, on doit maintenant diviser par le coefficient devant la variable W, et le coefficient c'est 11. Divisons par 11 à droite, et divisons aussi par 11 du côté gauche. Les coefficients s'annulent. Il restera 32 sur 11, ou 32 onzièmes, comme valeur pour W. On fera le choix de garder 32 onzièmes. On le laissera sous cette forme, car lorsqu'on divise 32 onzièmes, on obtient un nombre périodique, et il sera plus adéquat de laisser la fraction comme réponse. Laisser sous cette forme, car 32 divisé en 11 équivaut à 2,909090, c'est-à-dire 2,90 périodiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501